Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elgabach pour l'interview politique d'Europe 1. Il ne portait pas son pins, un million d'emplois, mais il est venu soutenir les entrepreneurs. Nous sommes les créateurs de richesses et d'emplois et de bien-être du pays par l'emploi. Il faudrait une bonne fois pour toutes qu'il y ait cette révolution culturelle, économique de la France, que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, que l'économie de marché n'est ni à gauche ni à droite, que la mondialisation n'est ni à gauche ni à droite. Donc vous voulez le succès de la gauche, vous ? Je ne veux surtout pas qu'on politise, ni l'entreprise, ni le social, ni l'économique. C'est tout ce que je voudrais. Et j'aimerais qu'on fasse des odes aux entrepreneurs et aux entreprises qui sont les vrais héros du pays. Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National par sa fille Marine Le Pen, la présidente du FN. Une décision officiellement approuvée par Marion Maréchal-Le Pen, mais visiblement pas complètement assumée. Écoutez la députée du Sud, Marion Maréchal-Le Pen, députée du Vaucluse. Elle était mon invitée pour l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45. Je les soutiens de façon de facto, Marine Le Pen est ma présidente. Mais je regrette simplement la tournure des événements. Mais malheureusement, bon, aujourd'hui, la cohabitation est impossible, c'est une certitude. Une dernière question, dans dix jours se tiendra à Marseille la région où vous êtes, tête de liste pour les régionales. L'université d'été du Front National. Souhaitez-vous que Jean-Marie Le Pen y soit, qu'il y participe, qu'on le voit ? Vu l'ambiance, je pense que ce ne serait pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, parce qu'évidemment, si Jean-Marie Le Pen vient, je doute que je puisse développer sereinement le programme qui sera le nôtre pour ces régionales. C'est la conséquence de la baisse des cours du pétrole. Les prix à la pompe ne cessent de baisser eux aussi. Dans les Deux-Sèvres, le litre de gasoil est passé sous la barre symbolique des 1 euro le litre dans plusieurs stations. Alors forcément, ça fait des heureux et les cuves se vident à vue d'œil. Écoutez ces témoignages dans le journal de 7h30 tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de ma voiture tous les jours pour aller travailler. Et des fois, malheureusement, on ne peut pas aller travailler parce qu'on n'a pas d'argent pour mettre de l'essence. On a 10 litres de gasoil pour 10 euros. On ne se plaît pas. On ne travaille pas, rien du tout. C'est bon ça. Entre 1,30 comme c'était il y a quelques mois et 0,99,9. C'est super. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu ça. Je n'ai pas vraiment besoin de faire mon plein, mais je le fais. Tout est bon à prendre. Le piratage du site de rencontre adultère Ashley Madison a inspiré notre philosophe Raphaël Antoven ce matin. Et c'est ce thème qu'il a choisi pour la morale de l'info. Écoutez, c'était à 7h25 sur Europe 1. Il est beaucoup moins grave de tromper son conjoint que de fouiller dans ses affaires. Mais oui, bien sûr. Le scandale, Thomas, ça n'est pas l'adultère. Le scandale, c'est le viol collectif de la vie privée. Le vrai criminel dans cette histoire, ça n'est pas l'infidèle. Le criminel, c'est l'inquisiteur qui s'autorise, au nom de la morale, à publier les données confidentielles du conjoint volage. La vérité, qui est subjective, l'emporte sur la loi qui, elle, est universelle. Et ça, Thomas, ça n'est plus la démocratie. Beaucoup de réactions suite à cette morale de l'info de Raphaël Antoven. Je vous écoute depuis deux jours sur Europe 1. Mon petit doigt me dit que je vais adorer la philosophie écrite Itza 1. Et Isabelle Mirocha commente, question intéressante avec Raphaël Antoven. J'adore repasser mon bac philo tous les matins. Magique. Voilà donc pour le débrief de la matinale. Vous réagissez évidemment quand vous voulez toute la journée. Et dès le matin à 6h avec le hashtag E1Matin sur Europe 1.fr ou sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada